Je ne sais pas si je vous ai parlé dans Ingala, je disais bonjour à l'Église. Je suis adressé en Ingala, mais en tout cas j'ai dit bonjour à l'Église. Est-ce que vous allez bien ? Merci Pasteur pour ton OK. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ? Quel temps puissant dans la présence de notre Église. Je suis vraiment reconnaissant de cette percée que nous vivons à travers notre groupe de louanges. Merci pour tous ces gens qui payent le prix qu'ils sont consacrés pour apporter le royaume. Tous ceux qui sont vus. Et tous ceux qui ne sont pas vus. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui servent, mais on ne les remarque pas. Mais s'ils n'étaient pas présents, on ne serait pas capable d'en être là aujourd'hui. Alors merci de tout cœur et soyons reconnaissants pour ces gens-là. Et soyons reconnaissants pour cette consécration. Et ce service. Amen. Je remercie également le Seigneur pour votre présence ce matin. Parce que si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas été capable de prêcher. Parce que je ne pense pas que je sois appelée à prêcher devant une Église vide. Amen. Merci Père pour ce temps dans ta parole. Merci Seigneur que tu ointes ces lèvres avec. Que tu utilises ma voix et que tu parles à travers mes pensées Seigneur. Merci Seigneur parce que tu permets à travers ta parole d'avancer. Et que les gens soient bénis ce matin. Au nom puissant de Jésus, ton Fils. Amen. Je vais prendre une grande respiration avant de commencer. Je vais vous demander de faire quelque chose de particulier pour moi ce matin. J'aimerais que chacun d'entre vous me fasse un grand sourire pendant que je prêche. Amen. Parce que parfois je suis tellement concentré sur la parole que j'aimerais libérer. que mon visage a l'air fermé ou rude. Alors s'il vous plaît, donnez-moi un sourire pour que je puisse vous répondre par un sourire. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin ? Amen. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Ephésiens au chapitre 6, please. Mais avant de dire ou de faire quoi que ce soit, je crois vraiment qu'on est en train d'entrer dans une saison particulière. Et pas seulement pour l'église du Bon Berger. Et non plus pour l'église dans son complet. Mais je pense vraiment qu'il va y avoir comme un switch dans le monde entier. Et je vous invite à être attentifs à ce qui se passe autour de nous. Le message que je vais partager avec vous, je vais vous donner le titre, et je vais vous partager la parole que j'ai reçue et que je crois avoir reçue de la part du Seigneur. Et je vais ensuite développer trois niveaux qui ont un rapport avec ce titre. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va débattre. Si nous n'avons pas le temps, on va essayer de terminer ce sujet-là la prochaine fois. Et j'aimerais rejoindre Pasteur Jean-Pierre dans ce qu'il a dit ce matin. Il est temps pour nous de nous réveiller. Merci pour votre Amen. J'apprécie. J'ai vraiment besoin de vous pour croire en cette parole, mais vraiment de façon profondément. Nous devons nous réveiller. Comme vous le savez, comme vous l'avez entendu, on traverse en ce moment dans les médias des guerres. Beaucoup de choses se passent. Mais ce que nous devons apprendre, c'est que quoi qu'il arrive dans le naturel, il y a toujours un autre domaine supérieur qui est responsable de ce qui se passe autour de vous au niveau naturel. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a l'habitude d'agir en fonction de nos cinq sens. Mais si tout à coup, il s'agit de s'occuper d'une autre dimension, alors on est un petit peu décalés ou un petit peu habitués. Et certains ne croient même pas en cette dimension. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que le monde invisible est beaucoup plus réel que le monde visible. Et ce que nous ne réalisons pas, c'est que c'est l'invisible qui crée des choses dans le naturel. Et en fait, la raison pour laquelle le visible existe, c'est parce qu'il y a quelque chose d'invisible qui a décidé que cette chose soit créée. Alors j'aimerais reprendre quelque chose dont Pasteur Robert a parlé la dernière fois. Et on va parler de la guerre spirituelle. Je répète, nous allons parler de la guerre spirituelle. Et c'est pour ça que je vous invite à vous réveiller. Parce que certains ne réalisent pas du tout que vous vous trouvez dans une guerre. Que ça vous plaise ou non. Vous le choisissez ou non. Comme de la même manière, faire partie du royaume de Dieu. Ça vous qualifie automatiquement pour entrer en guerre. Donc on sait que la Russie actuellement est en guerre avec l'Ukraine. Si moi, par exemple, j'habitais en Ukraine, que ça me plaise ou non, je suis automatiquement contre la Russie. Vous comprenez ça ? A notre tour, nous devons réaliser qu'il y a deux royaumes qui font la guerre maintenant. Nous avons le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps d'expliquer ou de développer le royaume de Satan. Parce qu'il faut vraiment comprendre que le royaume de Satan est un royaume très bien organisé. Ce n'est pas pour lui donner plus de crédit que ça. Mais nous devons réaliser qu'avant qu'il sache d'où il vient, il s'appelle Lucifer. Et il faut quand même qu'on sache d'où il vient et qu'avant d'être nommé Satan dans le royaume des ténèbres, il était appelé Lucifer. Et c'est lui qui a eu la responsabilité du groupe de louanges au ciel. Et entre autres, quand vous entendez le mot archange, qui signifie « arc », qui signifie « quelqu'un qui est responsable et il y a des gens qui travaillent sous lui. » Et le préfixe « arc », ça mentionne bien la supériorité. Il est responsable de tout le groupe des anges. Donc, il a appris ça par son temps avec Dieu. Il a vraiment développé ce ministère quand il était auprès de Dieu. Et c'est pour ça que je me permets de dire que son royaume est bien organisé ici. est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Et c'est pour ça, nous qui faisons partie du royaume de Dieu, nous devons être bien organisés. Alors, on va lire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, rapidement. Ce qui est incroyable dans ce verset, En anglais, ça commence le verset « nous ne devons pas ». Il dit « we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness, of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. » C'est écrit en anglais, « nous ne luttons pas contre l'homme, contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » D'ailleurs, pour ceux qui étudient la Bible, le mot « endroit », « place », n'existe pas dans la version originale. Vous verrez qu'il est dans certaines traductions entre guillemets. Ça veut dire que c'est un mot qui a été rajouté par le traducteur pour nous aider à comprendre le sens. Donc, on comprend qu'il y a un combat. Et ce combat, il se tient dans le ciel. Peut-être qu'on prendra plus de temps la prochaine fois pour expliquer tout ce qui se passe dans les lieux célestes. Parce que souvent, on entend des gens parler un peu légèrement en disant « Oh, j'ai été au septième ciel. » Et si je ne me trompe pas, je crois que ça a été emprunté du Coran. Nous n'avons pas sept cieux. Il n'en existe que trois. Et donc, pour vous mettre à la page, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le message de Pasteur Robert, n'hésitez pas à vous replonger dedans. Je crois vraiment avoir reçu une parole pour l'Église que Dieu a déposée dans mon cœur. Et cette parole a été tirée des cinq premiers livres de la Bible. Vous savez que ces cinq premiers livres, qui les connaît par cœur ? Le premier, c'est Genèse. Et puis ? Exode. Est-ce qu'on est une Église ? On peut interagir ? Alors, je vous écoute. Nous parlons de la première livre de la Bible. Vous devrez être. On parle du premier livre. On recommence. Le premier. Le premier. Le premier. Le premier. Genèse. Exactement. Le second. Le second. Le troisième. Le troisième. Le troisième. Le troisième. Et puis ? Vous avez entendu ? Je peux le dire un peu plus fort, Pasteur Robert ? Vous pouvez le dire un peu plus fort, participer à CFH. Donc, nous avons Genèse, Exode, Léviticus, Deutéronome, Josué. Mais non, il y a nombre. Il y a nombre. Je sais que j'ai raté nombre. Parce que quand vous étiez en train de compter, j'étais en train de réfléchir. C'est l'esprit, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas devoir faire quelque chose. Donc, apparemment, il y en a six livres. Comptant les Pentateuches. OK. I'll switch in English. Donc, le premier livre, c'est la Genèse, et donc, c'est le commencement. L'Exode, le livre de l'Exode, parle du cheminement du peuple d'Israël. Léviticus parle d'adoration. J'adore travailler avec le Saint-Esprit, il est toujours présent. Et dans Nombre, on peut voir que l'armée de Dieu s'assemble. Et le livre de Deutéronome parle des principes de Dieu. Et Joshua est transiting. Non. Deutéronome parle des lois de Dieu, de si tu obéis ou si tu désobéis. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on change. On va juste changer le titre de Deutéronome, et on va dire que ça révèle les principes de Dieu. Le livre de Josué parle d'une transition. Et si on met ça dans l'ordre, que nous, en tant qu'Église de Dieu, nous devons démarrer, nous devons sortir de ce système, de ce monde, pour entrer dans une adoration authentique. Et donc, on arrive au livre numéro 4. En tant qu'armée de Dieu, basée sur les principes de Dieu, nous entrons dans cette transition. Je m'excuse, j'aurais dû vraiment approfondir mes connaissances de la Bible. Et merci Seigneur, parce que vous connaissez bien vos livres de la Bible. Et quand j'ai entendu cela, je me posais la question, mais comment peut-on mettre en pratique, nous ? Et suite à la prédication de Pasteur Robert du combat spirituel, j'ai eu la clé. J'ai compris que nous, en tant qu'Église, nous devons sortir de ce monde. J'ai dit que nous sommes dans le monde, Jésus a dit, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. En fait, j'aimerais passer plus de temps pour développer tout ça, mais on va continuer. Mais nous devons quitter ce monde et son système. Je vous le répète, Église, Si nous voulons entrer dans le plan de Dieu, comme le pasteur Robert a décrit la semaine dernière, les œuvres qui ont été préparées d'avance, nous devons nous sortir, nous débarrasser d'eux. Et ça ne concerne pas seulement les pasteurs, les leaders, les anciens. C'est pour tous. On est tous concernés. C'est vraiment pour chacun d'entre nous. Vous savez, quand on parle de la génération de Josué, et souvent on a entendu ces dernières années que quand on parlait de la période de Josué, c'était une période de transition. Une nouvelle génération. Mais oui, c'est vrai et non. Ce que nous avons vraiment c'est que la génération de Josué était une génération transitoire. Et en fait, il faut savoir que cette période-là de Josué, c'était une période transitoire. Une génération transitoire. Une génération transitoire. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, Dieu a transformé une génération de paysans en combattants. C'est en fait ça ce qui s'est passé dans la génération de Josué. Et ça vaut la peine d'entrer dans une étude approfondie de Josué et de son époque. Quand on traverse cette lecture, on voit les promesses de Dieu, mais pour obtenir ces promesses de Dieu ou les atteindre, ils devaient combattre. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de guerre spirituelle. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas ce cœur de combattant. Quelques fois, on aime combattre ou se battre contre ses frères et sœurs, mais en fait, on n'aime pas du tout le combat spirituel. Je répète. Il est vrai que quelquefois, des frères et sœurs, ils aiment bien se battre entre eux, alors qu'en fait, ils n'aiment pas trop commencer un combat spirituel. Mais en fait, le vrai principe, c'est aimer son prochain, son frère, sa sœur, et commencer à combattre l'ennemi dans le domaine spirituel. Je vous le répète. If you're fighting, Jesus, help me to be calm. If you're fighting your brothers and sisters, you remember what Jesus said to the two brothers? He said, Lord, bring fire upon them. Let's do a barbecue, you know. fait un barbecue humain. And Jesus returned to them and looked at them and said, you don't know which spirit is sparing you. Et Jésus s'est adressé sévèrement à eux en disant, tu n'es même pas au courant de quel genre d'esprit les animes. Well, it wasn't in my notes, so it's free. Take it. Amen. C'était spontané. So if you look spiritual warfare is actually all over the Bible. Et donc, quand on parcourt la Bible, on y trouve le combat spirituel partout. First one was happening in heaven when Lucifer came against God. Et le premier s'est déroulé dans les cieux entre Dieu et Lucifer. When Lucifer trying to raise against God. et c'est au moment où Lucifer a voulu se tenir devant Dieu. If you're taking notes, you will see that in Isaiah chapter 14 and Ezekiel chapter 28. Esaïe 40 ou Ezekiel verset chapitre 28. Esaïe 14, pardon. And suddenly, the second fight happening in the garden. Le deuxième combat a eu lieu dans le jardin. When Satan came and tempted Adam. quand Satan s'est infiltré et a tenté Adam. And you will see that in Genesis chapter 3. And then the third one, you have many but I've chosen to do those principles which I believe mark the history of mankind. Donc j'en ai choisi et sélectionné certains qui marquent vraiment l'histoire. Donc le troisième combat. In Matthew chapter 4, you will see that Jesus was tempted by the devil. And then, fourth one, you will see he was fighting in the garden of Gethsemane. And then, Pastor Robert read some verses in the book of Revelation. And we also see warfare in the book of Revelation. And we know that we're going to enter into a end of time before Jesus come and put physically his food upon my God, the holy city. And we know that we're going to enter into a end of time before Jesus come and put physically his food upon my God, so we cannot escape this subject church. Donc, we cannot escape this subject church. On ne pourra pas échapper ce sujet-là. So warfare is part of our life. Le combat spirituel fait partie de nos vies. So could we do that? Could we put just our hands upon our hearts? Alors, est-ce qu'on peut faire ça et mettre nos mains sur nos cœurs? C'est un call et dire je suis appelé à combattre. I'm called to fight. You need to realize that. Il faut le réaliser. When you start getting a deep study upon warfare, you will understand that we do realize that Jesus won the ultimate victory for you and I. But we, you and I, we do need to seize this victory to make it visible into this physical world. I'm going to say that. That's why you need to train yourself and to learn how to fight. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et il faut s'habituer et se renseigner comment se battre. You know, as you know some of you that Jonathan was two years ago he was champion of France you know in boxing. I don't think he became the champion of France just for the sake of playing a round. He was to be disciplined he trained himself what I like when he fight when I what I like when he fight on the ring sorry I'm a pastor I was not supposed but I like I do like fighting what I like is when he's on the ring he just lift up his foot he can hold it for like ten seconds and just hitting his adversary I just enjoy that it was why am I telling you all that I just want you to get the image to inspire you it's time to start to lift up your feet and put on the neck of the devil it's time to fight for your destiny it's time to fight for your kids it's time to fight for revival it's time to fight for break fruits it's time to fight for our healing it's time to fight for our deliverance it's time to fight for revival in France you know sometimes when the devil hit us we say oh I'm hurting you know what I've learned for years I'm telling him I say watch out if you hit me boy you will get some of me I will not hold my peace I will not shut up my mouth I will not be a victim of your attacks je ne serai pas je ne serai pas victime de tout ce que je vais me lever je vais refuser je vais résister je vais résister et je vais te rendre un coup et je vais prendre ça avec la victoire qui est mienne peut-être que j'y arriverai pas un jour peut-être 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 une semaine peut-être un mois peut-être un an mais ne ne crains pas parce que moi je vais te combattre jusqu'à la fin je vais battre jusqu'à la fin il est temps de se lever il faut vraiment se lever avec la force du lion de Judas en nous et le rugissement de ce lion en nous le rugissement que le diable tremble que le diable sache qui nous sommes nous sommes les enfants d'un dieu vivant et nous sommes appelés à vaincre oui effectivement dans la bataille on a des bobos et on a aussi on a des pertes parce que ça fait partie du combat mais la chose la plus importante c'est de combattre en retour de jamais s'arrêter et aller jusqu'au bout j'ai envie de courir dans toute la salle et donc il est temps de se lever est-ce que vous connaissez le ministère Elevation Church il chante un chant qui dit que le rugissement du lion de Judas se fasse retourner qu'il rugisse laissez-le rugir let's-le rugir let's-le rugir let's-le rugir we cannot we cannot dodge the warfare though Jesus won the ultimate warfare for us we must not forget we must not forget we are in a fight whether you like it or not this warfare this warfare is between the kingdom of God and the kingdom of Satan and you do need to know that you are part of the kingdom of God et vous devez savoir que vous faites partie de ce combat wow 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 I just start in the introduction man je suis que à mon introduction let the kingdom roll que le royaume rugisse let the lion of tribe of Judah rugisse c'est ce que j'entends dans l'esprit c'est ce que j'entends dans l'esprit laissez-le rugir certains d'entre vous se battent pendant des années mais pour toi il est temps de le laisser rugir laisse-le rugir à travers toi et rentre dans ta victoire totale que tu ailles chercher la victoire pour ta famille va chercher la guérison pour ta famille il est temps de se battre et c'est pour ça qu'on l'appelle notre Dieu l'éternel des armées nous sommes dans un combat nous devons nous entraîner il faut s'entraîner dans la prière il faut s'entraîner dans la parole il faut s'entraîner à parler en langue il faut s'entraîner à confesser la parole il faut s'entraîner à utiliser l'autorité dans le nom de Jésus et le laisser rugir à travers nous et si un démon un diable vient pour nous attaquer il va être confronté au rugissement de notre lion de Judas à travers nous vous me voyez bien physiquement je suis petit de taille mais il y a quelqu'un de grand avec moi je ne suis pas seul il est avec moi et quand je suis dans le combat c'est pas moi qui me jette dans ce combat j'y vais mais en son nom par sa parole et par son autorité et je vous dis les démons doivent s'incliner mais pas du tout devant moi mais devant celui qui est présent mon Seigneur mon Sauveur Jésus de Nazareth qui est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité Amen You see you don't need to panic when you are in a warfare et vous voyez il n'y a pas besoin de paniquer quand on est en plein dans le combat because he will teach us there's a scripture in the psaume he said God will teach us to fight parce qu'il y a un verset qui dit dans les psaumes Dieu va vous apprendre à vous battre he will teach you not the government c'est pas le gouvernement c'est pas la sécurité sociale c'est pas votre salaire votre bulletin de salaire mais notre Dieu Jéhovah le créateur du ciel et de la terre nous a donné cette promesse il va nous enseigner à combattre donc nous devons nous habituer à nous battre à partir de maintenant que le bon berger soit connu ici en région parisienne et pourquoi pas étendu dans le monde entier pas seulement comme des adorateurs pas seulement comme des hommes et des femmes de la parole pas seulement des gens d'alliance mais nous sommes aussi des combattants nous allons nous battre pour une destinée nous allons nous battre pour le plan de Dieu nous allons nous battre pour toutes ces paroles que Dieu a préparées à l'avance pour nous Amen Yes Yes Je vais quand même mentionner rapidement le premier niveau du combat spirituel Donc à un niveau de base On parle d'un ministère qui vise à chasser les démons On va nommer ça la base du combat spirituel Je vais dire quelque chose d'important Quand je parle de délivrance Ça va peut-être choquer Je ne suis pas en train de parler d'un ministère de délivrance Je parle d'un ministère de Jésus Christ dont la repentance fait partie de ce ministère comme la guérison prêcher enseigner la parole C'est pourquoi le diable s'attaque à l'église dans cette dimension-là Pourquoi ça ? Parce qu'on a deux extrêmes On a deux extrêmes Une chose c'est la délivrance Et l'autre ça n'existe pas Les deux sont mauvaises Alors nous nous avons à nous placer au centre Quand on chasse des démons C'est une exposition d'un combat entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan Et ça montre la supériorité du royaume de Dieu sur le royaume du diable Et donc ce n'est pas nécessaire d'attendre nos pasteurs pour chasser des démons Je répète Nous ne devrions pas attendre que nos pasteurs soient là pour chasser des démons Pourquoi donc ? Vous verrez dans Matthieu 10 verset 1 Vous verrez la première fois que Jésus envoie les douze disciples Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a munis de pouvoir Pour faire quoi ? Prêcher enseigner guérir les malades Quoi d'autre ? Chasser les démons Dans Luc 10 Vous verrez la deuxième fois que Jésus envoie les 70 Et là on voit Jésus envoyer pour la deuxième fois 70 personnes Je vous demande Est-ce qu'à ce moment-là Jésus a envoyé des apôtres ? Des prophètes ? Des évangélistes ? Des pasteurs ? Des docteurs ? Qui étaient-ils ces 70 ? Pasteur Robert l'a mentionné N'est-ce qu'il est ? Pasteur Robert l'a mentionné N'est-ce pas ? Les étudiants de l'école biblique C'est eux Des disciples de Jésus Qui sont Ceux qui suivaient Jésus Alors je vous pose une question Est-ce que dans cette salle il s'y trouve des gens qui suivent Jésus ? Êtes-vous sûr ? Êtes-vous sûr ? Donc ouvrez vos bibles dans Marc 16 Et on va terminer avec ça Je m'excuse d'avoir été si excité Moi j'aime le combat Je suis un combattant Quand j'étais Il y a quelques années Sur mon lit d'hôpital Le diable me disait Je vais t'avoir Je vais te tuer Je lui ai répondu Que celui qui va chercher Et à me tuer Il n'est pas encore né Pourquoi ? Qu'est-ce qui me permet D'avoir cette assurance De répondre ça au diable ? Vous pensez que j'ai ce courage ? Non C'est parce que Toutes ces années Il m'a persécuté Je lui ai dit Non Tu n'y arriveras pas Je suis un fils de Dieu Je suis un enfant de Dieu Et tu ne peux pas toucher à ma vie Tu ne peux pas Tu vas essayer Mais tu n'y arriveras pas Je répète Tu vas essayer Mais tu n'y arriveras pas Même On My death Bed Et même Before Giving my love Breath I will still believe that Même Quand je serai sur mon lit En train d'expirer Mon dernier souffle Je ne croirai pas Les mensonges de Satan Parce que Mon Dieu Est avec moi Emmanuel Emmanuel Dieu avec nous Amen Marc Verset 16 Vous savez que c'est le dernier chapitre de ce livre Et j'ai vraiment été Très passionné quand j'ai étudié ce livre-là Si vous pouvez afficher le verset 17 Qu'est-ce que dit le verset 17 ? Voici Les signes Qui accompagneront Ceux Qui auront Cru Stop Qu'est-ce qui va suivre ? Qu'est-ce qui va suivre ? Mais Si C'était La church Of The Right now Church We will Read Writing this The devil Is following us And we are In bad shape Actuellement On pourrait Transposer ce verset En disant Le diable Le diable nous poursuit Et on est dans des mauvaises postures Mais c'est ce que Jésus dit Il dit Et ces signes Accompagneront Ceux Qui ont Quoi ? Ceux Qui ont Cru Est-ce qu'il s'est marqué Que ces signes Suivront Des apôtres ? Des prophètes ? Des évangélistes ? Je pose des questions Est-ce qu'on a des croyants ici ? Regardez ce qui est supposé vous accompagner Et j'aimerais l'entendre correctement Vous n'avez même pas besoin de les chercher Parce que ça va vous suivre Vous accompagner Je le répète Vous n'avez même pas besoin de prier pour ça Vous n'avez pas besoin de les chercher Parce que ça va vous suivre Pourquoi ? Parce que vous croyez Vous croyez en la parole de Dieu Vous croyez dans l'autorité du nom de Jésus Vous croyez en l'autorité que l'Église a maintenant sur cette terre Amen ? Ces signes vous accompagneront Est-ce qu'on peut mettre notre main sur notre cœur en disant Ces signes m'accompagneront Et croyez-le Et croyez-le Église Je répète J'ai tellement de respect pour tous ces grands apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs Mais je veux vous dire Vous n'avez pas besoin d'eux Vous possédez l'autorité au nom de Jésus Si nous, chacun d'entre nous, ô bon berger, on se lève Et on se réveille sur cette vérité Il n'y aurait même plus de place dans cet endroit Parce qu'on serait tous en train d'agir dans cette option Dans cette autorité que Dieu nous a donnée Vous voyez ça ? Vous voyez comment le diable est en train de vous mentir ? Il faut prendre un avion et aller voir L'évêque Non Le pape Non Sorry About that Let me tell you It's written C'est marqué dans la parole La bonne question est Est-ce que vous le croyez ? Voici le premier niveau de base du combat spirituel Let me tell you The first time that I get an experience with this kind of experience Moi, la première fois que j'ai dû traverser ce genre d'expérience Et je termine avec ça Désolé, pasteur, je suis dépassé Je suis tellement excitée ce matin Nous avons eu, ma femme et moi, un appel téléphonique Et c'était un cri de désespoir Mon mari est devenu fou Il casse tout dans la maison Et donc, on était supposé y aller On est pasteur Donc, on a pris notre voiture et on s'y est rendu Et à ma grande surprise C'est Vanessa qui rentre la première Et moi, juste derrière Et au moment où mon pied est rentré dans l'entrée J'ai entendu ma voix dire Tu ne restes pas ici Tu vas partir aujourd'hui Et là, je me suis dit Mais qui c'est qui parle ? Et ce qui s'est passé Et en fait, le mari, il se tenait dans une pièce Et il s'est courbé Et quand il a relevé sa tête Et que j'ai placé mes yeux devant ses yeux Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre Et ma première pensée Et où est la porte ? Et là, le Saint-Esprit m'a inspiré Et nous a conduit à une délivrance totale de cet homme Et il était en train de pleurer Pleurer comme un bébé Vous savez pourquoi ? Parce qu'un disciple croit en son Dieu Parce qu'il croit l'autorité de son Dieu Et apporte la délivrance aux gens Vous êtes les mains de Dieu Vous êtes la bouche de Dieu Vous êtes les pieds de Dieu Arrêtez de regarder à Dieu pour qu'il fasse quelque chose Parce que Dieu agit à travers toi Merci Père pour ta parole Merci parce que tu nous élèves dans cette autorité Dans cette révélation de ta vérité Et je prie que chacun d'entre nous ici Seigneur Se revêt de ton autorité Se lève contre l'ennemi Et il laissera le rugissement du lion de la tribu de Judas Rugir à travers lui Seigneur je fais de mon mieux pour partager ça avec ton peuple Et ce que je te demande maintenant Apporte la révélation de cette vérité dans leur vie Que ça devienne une réalité Dans chacune de nos vies Père Au nom de Jésus Amen 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 Amen